Bonjour les amis, ici commence une bonne nouvelle, hein, souvenez, écrit Marc, chapitre 1, verset 1. Ici commence une bonne nouvelle parce que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est-à-dire qu'il est là, dit Marc, il est là ici et maintenant. C'est ça que Marc va décrire pendant 16 chapitres, ce qu'on a vu, ce Christ n'aura pas été proclamé pendant sa trajectoire sur cette terre, mais seulement après sa résurrection, qui révèle enfin son mystère, qui déchire le voile, qui rend la vue littéralement à ceux qui ne le voyaient pas. Et ça vaut aussi pour nous, dans notre vie, nous ne pouvons croire en Jésus que si nous nous rappelons encore qu'il a été mis à mort crucifié et qu'il est revenu à la vie. Parce que voir le ressusciter signifie croire que nous aussi, nous sommes confirmés par Dieu dans notre confiance. Les échecs qui nous brisent, les déceptions, les frustrations qui ralentissent, notre envie de vivre, des fois, ne signifient, ne signifieront jamais la fin de tout. Toutes ces petites morts que nous allons devoir traverser encore viendront nous confirmer que nous ne sommes pas seuls, qu'il y a là ce regard unique sur notre vie telle qu'elle est, nous qui nous sommes, cette grâce immense qui se traduirait par cette confiance constante que rien n'est joué tant que nous désirons nous inscrire dans le mouvement de ce qui est vivant en nous. Et oui, ça, c'est une bonne nouvelle, franchement. Je voudrais revenir sur un détail d'écriture, là, à la fin, chapitre 16, un rebond de sens dans la narration que Marc donne dans ce qui suit la résurrection. Marie court annoncer aux disciples que Jésus est vivant. Il ne la croit pas, verset 11. Jésus se montre ensuite à deux disciples qui courent annoncer aux autres que Jésus est vivant. Et il ne le croit pas, pas non plus, écrit Marc au verset 13. Et cette partie-là, les versets 9 à 20, ne figure pas dans plusieurs manuscrits plus anciens. Donc, pour résumer, Marc termine d'une façon brutale son évangile sur le verset 8 qui dit plus haut que les femmes venues au tombeau voient et croient visiblement. Le féminin capte toujours le mystère du vivant dans les évangiles, mais elles ne disent rien à personne parce qu'elles ont peur, elles frémissent, elles ont peur et point à la ligne. Beaucoup d'exégètes pensent que l'évangile ne pouvait pas se finir ainsi et tous considèrent que les versets 9 à 20 sont un ajout car il manque dans les manuscrits les plus anciens. Mais comment le texte peut-il s'achever comme ça ? À nouveau, la meilleure idée est de se demander ce que ça signifie. Pas de happy end. Qu'est-ce que ça veut dire, bon sang ? Ça veut dire que Marc laisse la fenêtre ouverte en forme d'invitation à lire et à relire encore et sans cesse relire ce texte en méditant sur ce mystère, cette trajectoire de Jésus tellement étonnante. Au final, le message de l'ange au tombeau n'est pas destiné à Pierre et aux autres seulement, mais à nous, chaque fois qu'on lit, en nous invitant sans cesse à nous demander si nous croyons en cette bonne nouvelle. Est-ce que c'est possible de tranquillement refermer ce bouquin alors qu'on vient d'apprendre qu'il y a là un chemin à suivre unique et profondément transformateur, quelles qu'en soient les conséquences sur notre tranquillité ? Certains exégètes disent qu'il faut considérer cette conclusion comme délibérée, précisément parce qu'elle est ouverte, parce qu'elle est faite pour nous déconcerter et nous bouleverser exactement comme ces trois femmes. Ce récit n'est pas là pour nous laisser en repos, car l'image de Jésus mis à mort dans la violence, mais ramené à la vie par Dieu, s'est inscrite profondément dans notre âme. C'est ça le problème et la merveille. Tout à la fois, ce chemin qu'on peut choisir de suivre, quelles qu'en soient les étonnantes conséquences. Mais vivre vraiment c'est ça, non ? Non ? Et puis aussi, si on regarde cet évangile dans sa construction à nouveau, on y décèle un art subtil de la composition et de la recherche d'équilibre. Du début à la fin, on observe cette balance entre l'épaule, ce qui fait écho, ce qui se répond. Le récit commence dans le désert et finit dans la tombe. Des lieux où du rien, du vide, jaillissent la vie. Le récit commence par l'annonce d'une bonne nouvelle à suivre et se termine par l'annonce d'une bonne nouvelle à vivre, quand l'ange dans le jardin annonce la résurrection. Le récit commence par le vêtement de Jean le Baptiste, tout décrépit, un vêtement rêche et sale, comme on se sent des fois quand on est triste et blessé, puis s'articule sur le manteau rouge dont on couvre Jésus, qui signifie la douleur du passage, et se termine par un vêtement d'une blancheur étonnante et lumineuse, à l'image de cette bonne nouvelle confirmée qu'il signifie. Passer de là à là, de ce qu'on était à ce qu'on devient, de ce qui n'était plus à ce qui sera, verset 9, à l'image de Jésus qui passe de la mort à la vie, et nous ouvre cette voie-là, lui qui nous attend en Galilée, notre Galilée, notre lieu connu, notre présent, l'endroit de nous-mêmes que nous pensons connaître, là où il nous attend maintenant, pour donner avec une tendresse inouïe cette invitation, voulez-vous du mouvement de vie ? Voulez-vous la confiance ? Voulez-vous l'espérance de ce qui passe de blessé à guéri, d'aveugle, à curieux, de mou, à vif, d'endormi, à éveillé, de peureux, à audacieux, d'amer, à généreux, voulez-vous aller avec moi de Galilée vers Jérusalem ? Voulez-vous en chemin apprendre, comprendre, grandir, épanouir ? Voulez-vous que je sois à vos côtés, dans la vraie ville, à votre train ? Voulez-vous devenir ce qui est de vous ? En vérité, voulez-vous naître à nouveau et encore ? Si c'est oui, alors ici commence une bonne nouvelle, pour nous tous ! Si ça, ce n'est pas une bonne nouvelle, alors je ne sais pas ce que c'est, franchement !